Donc la première question, oui alors bien évidemment ce qu'il y a d'extraordinaire c'est qu'il y a les voitures, il y a les trams, en fait il y a plein de choses qui ont été préservées à l'allemande, donc le choix des voitures est infini de cette époque-là, les trams, c'était assez extraordinaire de pouvoir reconstituer toutes ces choses-là avec tout le matériel qui existait, bien évidemment parce qu'il y a beaucoup de films qui sont faits dans cette période-là, l'usine aussi, l'usine aussi, oui, absolument, l'usine aussi. Oui, c'est été extraordinaire d'avoir travaillé avec les meilleurs transports, c'est-à-dire les autos, mais aussi les trams, qui étaient tous préservés dans une manière fantastique, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une écheccezionale avoir cette écheccelle infinie de instruments de pouvoir utiliser à l'intérieur du film, c'est effectivement proprio tant que peut être scelte en Germain, parce que beaucoup de films sont faits dans cette époque et de conséquence, beaucoup de produits sont conservés, également la fabrique, l'usine. La fabrique, mon ami, alors on a montant la trouvée, pratiquement, à un moment donné, j'étais désespéré, parce qu'on n'allait pas la trouver, et finalement on l'a trouvée pas très loin de Köln, d'ailleurs pas très loin d'où habitait mes grands-parents, et c'était quelque chose d'incroyable, voir cette échecce qui fonctionnait encore, et qui venait de fermer il y a quelques années, mais on pouvait relancer les machines. Pour qu'on riguardait la fabrique, à un certain point, on a été désespéré, parce qu'il nous sembrait de ne pas trouver, à trouver, puis finalement l'avons trouvé, l'avons identifié à Köln, vicino à Köln, et donc un endroit qui n'est pas trop loin d'où vivent mes enfants. C'était magique de voir cette fabrique, qui en réalité fonctionnait jusqu'à quelques années, et nous avons eu l'occasion de remettre en roule quelques machines encore là. La prison, la prison, c'est plus facile de trouver. Mais en tout cas, sachez qu'à partir du moment où j'ai lu le livre « Alone in Berlin », et qu'on a fait le film, pratiquement dix ans se sont écoulés, donc il m'a fallu pratiquement dix ans pour arriver au bout de ce film. Donc, il faut s'accrocher à ses rêves, il faut se battre. Faire un film, c'est beaucoup d'obstacles, et puis en même temps, c'est une sorte de condenser de la vie. Ça nous fait grandir, ça nous transforme, et je pense que ce film m'a changé beaucoup. Et aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir en parler avec vous, ça me touche vraiment beaucoup, d'être ici avec vous, vraiment. Bien, de prigioni, en réalité, se ne trouvano. C'est plus facile de trouver des carcères. Comunque, quand j'ai lu le livre « Alone in Berlin », pour la première fois, avec le titre en anglais, c'est passé 10 ans pour arriver à la conclusion de ce film. Et c'est un percorso, évidemment, j'ai souffert. Faire un film signifie combattere, signifie restare agganciati ai propri sogni et lottare per essi. Fare questo film mi a transformato, sicuramente mi a cambiato. Et maintenant, encore de plus, vu l'émotion que j'ai aujourd'hui à être en salle, avec vous, pour pouvoir parler de ce film. Merci. Merci. Applaudissements